Anvers, chef-lieu de la province du même nom. Une ville flamande vouée à l'art et aux artistes. De Rubens à Van Dijk, en passant par les plus modernes, Anvers est une capitale culturelle permanente. La ville baigne au cœur de l'Esco, à un point tel que son beffroi a été construit sur des peaux de vaches, pour éviter une humidité qui lui aurait été fatale au fil des siècles. À quelques dizaines de mètres d'une des plus belles places au monde, la Haude Kornmarkt. Au bout de cette ruelle, un accueil souriant. Hé qui, voilà ! Hé Pierre, comment vas-tu ? Soyez bienvenu ! Dans un autre monde, dans ton magique, j'ai pas. Soyez bienvenu ! Allez, je peux rentrer ? Je t'en prie, vous attendez avec impatience. Bienvenue chez Sir Anthony Van Dijk, le restaurant de Marc Pazbreug. On va rentrer dans ta fabuleuse maison ici. C'est pratiquement comme si on rentre dans un musée ici. C'est quand même un endroit extraordinaire. Ah, merci Pierre, oui. C'est une maison de tradition inverse-face de l'époque. Au fond, c'était une ruine. Mais ça a été restauré par Axel Verfort, le fameux antiquaire, en 79. Il a fait toute la maison. Ça lui a fait un grand succès aussi. Ah oui, il a fait une belle chose. Cette partie-ci, c'est du 16e siècle, 1557, tout vieux. Ce côté-ci, à gauche là, c'est début du 17e siècle. Il y a beaucoup d'Italiens qui viennent qui disent non de Dieu, c'est tout à fait la renaissance italienne. Alors ça fait plaisir parce que ça veut dire que c'est de la qualité. Mais c'est vrai que tu te plais bien là-dedans. Tu es quand même un spécialiste. Je me sens bien dans ma peau. Oui, tu es un spécialiste des sculptures et des peintures. J'aime bien les belles choses. Baroque et annonciateur de la qualité des lieux, le bar. En 1992, Marc Passebrog convoque la presse et informe ses clients qu'il renonce à ces deux étoiles. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai invité la presse nationale à un lunch le vendredi. Pourquoi le vendredi ? Parce que comme ça, le samedi et le dimanche, tout le monde le lit. Alors j'ai dit, voilà, j'ai quelque chose à annoncer. Je quitte les étoiles et je quitte tout ça. Je quitte cette façon de faire et je fais un nouveau restaurant à ma façon. Tu as eu une pub du Tonnerre. Ah oui, c'est comme ça qu'il fallait faire. Sinon, on est dégradé, Pierre. Tu le sais tout de suite. Tu fais ça à la sourdine et tout le monde dit, oh, c'est plus comme avant. Maintenant, j'ai pris ça en main. J'ai dit, c'est comme ça que je veux faire. J'ai diminué un peu le prix, bien sûr. Ah oui, le prix, c'était la moitié des prix. Mais bon, j'ai doublé ma clientèle. On prend un guide, pratique, tu n'es plus pratiquement dans aucun guide. Non, 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 c'est ce que j'avais décidé. Je ne réponds plus, je ne réponds infiniment. Je veux être mon propre maître. Je veux ouvrir quand je veux, je vais fermer quand je veux et je vais faire ce que je veux. Quand on est dans les guides, il faut respecter les jeux et les règles de jeux. Les règles de jeux des guides. Il faut annoncer un an en avance, ses prix, ses dates de fermeture, tout ça. Il faut respecter, même ses spécialités, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas tellement intelligent de savoir ce que je vais faire dans deux ans.